Il y a 20 ans, tu nous apportais la solution, 20 ans après, t'arrives, on est dans la même situation. Ça veut dire que t'avais pas la bonne solution. Non, on avait la solution de racheter l'usine, en rendre vraiment les gens de la place, en particulier les travailleurs propriétaires de leur usine, et puis d'organiser tout le reste, non seulement la production, mais la distribution, l'exportation des produits, tout ça. On avait tout ce qu'il fallait pour l'opérer, la gérer, et puis la maintenir en vie, encore aujourd'hui. Exactement. Si on avait fait une coopérative de production, ce que l'argent qu'on avait fait, on l'aurait réinvesti ici. Tant que eux autres, ils ont pris de l'argent, puis l'emmenaient ailleurs. Puis là, ils ont dit que c'est pas rentable, la machine est finie, mais on n'a pas d'argent pour la renouveler. Mais dans ce temps-là, ils prenaient de l'argent, puis l'emmenaient dans les potes et papiers, ils l'emmenaient un peu partout, dans d'autres usines, ils ont construit d'autres usines. Ça fait que ça qu'ils ont fait avec l'argent. Ça fait que le temps qu'ils étaient rentables, ils ont pris de l'argent, puis ils l'ont ouvert ailleurs. Maintenant, il est peu rentable, puis ils ont la ferme. Puis là, ils continuent à ça ailleurs. Ça fait que tous les emplois sont perdus. Alors, on peut dire que la situation a empiré, en fait, depuis 20 ans. Les raisons qu'ils pouvaient militer pour adhérer au Front de libération du Québec, ou en tout cas, s'engager dans un mouvement de contestation radical de la société, ces raisons-là sont toujours existantes, et même, elles sont renforcées par l'actualité présente. Les pauvres savent pas quoi faire Pour sortir de la misère Ils voudraient vain qu'un jour Qu'un jour, enfin, ça soit leur tour Il est arrivé avec une lettre le matin, ils ont dit, c'est vrai Laurier, il faut te donner ta lettre. Il dit, comment ça? Ils ont fermé vendredi, il faut te donner une semaine de préavis. Ah, c'est-à-dire que, après toutes les luttes, tu sais, ça peut pas. Ben, ils ont été quand même gentils, parce qu'ils ont la main sur l'épaule, ils m'ont remercié comme il faut. Ils ont dit, on a fini de toi. J'ai trouvé ça dur. Après 25 ans, t'essayes de te replacer dans la région, t'as pas l'ouvrage bien-bain. C'est là, chez nous aussi. Je te dis que, moralement, j'ai pris une pellure, je suis pas le seul, je suis pas le seul. J'ai été quatre mois à rien faire, puis j'étais à la salaricite, puis je regardais passer les autos, puis je me disais, c'est pas ma vie, c'est pas possible, c'est pas ça. On va dire, 50-50, je retravaille plus, c'est pas possible, t'as. Quoi faire pour que les gens se lèvent et disent, ça suffit? Ça prend des justiciers dans la société, des personnes décidées à faire le ménage dans la société. Ça prend des espèces de missionnaires capables de tout lâcher pour s'embarquer dans l'action, l'évolutionnaire. Des gens qui gardent pas leurs arrières, des gens qui prennent pas d'assurance, des gens qui plongent vraiment dans l'action pour changer les choses, au point que ça fasse très mal des fois. Non, mais l'expression de la révolte personnelle, de l'indignation, ça c'est quelque chose. Elle est pas personnelle, elle est personnelle, mais pas individuelle, elle est pas individualiste. Tu dis jamais rien d'autre que les perceptions que t'as. C'est des perceptions que je suis pas tout seul à avoir. Des contacts avec d'autres. Mais je suis pas tout seul à les avoir. T'es le porte-parole des Québécois mécontents. Oui. La colère, c'est pas une... une monnaie rare dans la société québécoise. Comme Chartrand, comme Michel Chartrand, il a dénoncé toute sa vie, mais en même temps, il travaillait sur le terrain. C'est quand même que la presse au complet nous dirait que nous devons collaborer avec les institutions établies puis avec les gouvernements établis. Nous leur disons que nous ne serons pas complices de leur turpitude et que nous voulons contribuer et collaborer à aucun prix, dans aucune circonstance. On va se mettre en opposition, corré au pouvoir. On va aider tous ceux qui veulent protester, contester et faire la révolution. Moi, il y a une question que je me pose et que je te pose. Michel, t'es toujours été dans des groupes de gauche depuis le CCF, l'ancêtre du NPD. T'as connu le Parti socialiste du Québec. T'as connu pas mal toute l'évolution de la gauche depuis les années 30 au Québec. Comment t'expliques qu'au Québec, dans la société québécoise, il n'y a jamais eu un courant de gauche qui ait réussi à s'implanter et à durer et aussi à mobiliser un nombre suffisant de personnes pour avoir un impact sur la société québécoise? Les journaux, il y a trois propriétaires. Des marins, des marins et des blacks. Puis là, des marins et des blacks qui viennent d'acheter Statenpress. 24 quotidiens et 53 hebdomadaires. Ils contrôlent toute la presse anglaise, toute la presse française. Puis là-dedans, il y a 28 hebdomadaires, plus le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Il y a trois messieurs dans la province de Québec qui disent aux Québécois comment penser. Puis nous autres, on se fait aller les ailes. On a l'air des oiseaux morts aussi. Moi, ça me fait bien, moi. Je suis encore... Puis je mange encore, puis je brille un coup de temps à autre. Mais aussi, je me fais l'impression que je suis un oiseau mort. Je bats des ailes tranquilles, Chris. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Arrêtez, c'est pas pessimiste. C'est réaliste. Les mouvements radicals, les mouvements ouvriers, les caisses populaires, on leur a mis 48 milliards d'un vin. Ils n'ont pas trouvé le moyen de nous donner de l'information. Hein? Non, ça, c'est vrai. C'est une raison pour laquelle le socialisme n'a jamais pris sérieusement au Québec. C'est une des raisons. Peut-être, c'est une des raisons. C'est bon, c'est possible. C'est toi, puis on le tient que. Non, mais c'est possible. Ah, puis maintenant, il n'a pas de questions. Répondre, le galis. Où sont les trotskistes, les ML, puis les autres Chris? Oui. Hein? À l'heure qu'il est, moi, je ne vois pas de solution autre que celle d'être tâché, d'être porte-parole de ceux qui sont mal pris. Tu ne peux pas... Bon, on a... Ça, c'est un corrifié, ça. C'est un corrifié de tragédie grecque. C'est pour ça que j'ai planté des amélanchiers chez nous. En l'honneur de Ferron, il m'avait dit, t'es un corrifié de tragédie grecque. Tu dis ce que le monde pense. Ben oui, c'est ça qui est important. La politique, c'est ça. La vie en société, c'est ça. As-tu bonne conscience de ce que t'as fait? Moi, j'ai bonne conscience en aussi, oui. J'aurais été plus gentil pour ma femme, mais pour le peuple, j'étais correct. Non, mais c'est... Toi, as-tu bonne conscience? Pas toujours. C'est parce que t'es plus scrupuleux, ben non, parce que tu t'es trompé davantage. Ça mériterait une analyse approfondie. T'as mieux pas en parler. Non, 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 je peux en parler, non, non, mais... T'as bon de ce que t'as fait, parce que tu me l'as fait à partir du coeur pis de la tête. Oui, oui, oui. Et Pierre, c'est pareil. Ce que vous avez fait, moi, je vous ai toujours respecté comme des très grands hommes. Des très grands hommes de mon pays. Mais... Vous êtes des petits gars pareils. Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai 75 ans, pis vous avez à peine 50, c'est-à-dire. Mais j'ai trouvé que vous étiez des très grands hommes de mon pays. Parce que vous avez marché selon vos convictions, pis selon votre coeur, pis selon votre intelligence, pis vous êtes, point deux, très intelligents. Même que vous êtes pas toujours d'accord, vous êtes très intelligents pareils, je veux dire, même que je suis pas toujours d'accord avec vous autres, je vous trouve très intelligents pareils, je veux dire, pis très respectables. J'ai pas vu d'hommes politiques plus respectables que vous deux, faut vous dire ça, franchement. Oui, monsieur, c'est ça. Mais on a... C'est mon testament. Ça devrait... Valière et Gagnon. Gagnon et Valière, ça me dérangeait pas comment c'était à placer les mots. Mais vous êtes partis sur une ligne avec des convictions, pis vous avez dit, c'est par là qu'on s'en va, c'est-à-dire. Pis as-tu fait rien d'autre, toi? On est là pour lutter pour la liberté, alors c'est important que tout le monde soit en liberté, quelle que soit leur opinion. Les patriotes payés pour un Québec libre. Moi, je me souviens d'une lettre que j'ai écrée à ma femme, pis j'habitais au Carré-Saint-Louis, j'ai vu des troncs d'arbres qui étaient beaux comme des convictions. Hein, pis c'est solide, ça, des troncs d'arbres qui sont beaux comme des convictions. Mais vous autres, vous avez marché comme ça? Oui. J'aimerais savoir, quelles ont été vos influences quand vous étiez jeune, et le type d'études que vous avez faites, début vingtaine, là, qu'est-ce qui vous a inspiré, là, finalement? Vous avez parlé dans votre question des études ou des lectures, mais j'ai l'impression que les... dans la vingtaine, en tout cas, c'est l'âge que j'avais. J'avais vingt-et-un ans, en soixante. Les choix politiques sont davantage dus aux conditions dans lesquelles on s'est retrouvé, l'expérience personnelle qu'on a connue. Et tu me permettras de me référer à un de tes textes. L'enfance, pour un adulte, c'est un ensemble de souvenirs qu'on choisit comme ça, sans savoir les raisons, de telle façon que ceux qu'on choisit sont les seuls qui existent au moment où on les choisit. L'adolescence, c'est surtout peut-être une suite d'états d'esprit, de l'espoir, de la solitude, de la révolte. Je pense que ces choses-là, ils sont... ils sont du bec, pas mal, tu sais. Je viens d'un milieu agricole, mais qui était tout aussi pauvre que les milieux ouvriers. Et la vie qu'on mène dans ces conditions-là nous amène aussi à certaines formes de révolte, de volonté de changer ce qui existe autour de nous. Viens, nos racines! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Ça fait drôlement plaisir de te rencontrer. Moi aussi. Hier après-midi, j'ai eu l'occasion de parler un peu de mon père avec un cousin. Et ça, j'avoue que ça m'a beaucoup impressionné. À sa façon en lui, le bonhomme n'a jamais été de travers avec ses idées. C'était un pacifiste, tu sais, lui surveillait bien gros le langage pour lui dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Lui, il était d'accord parce que des fois, il avait de la misère pour le dire. Il était un tempérament renfermé sur lui-même. Mais dire des choses de travers sur son garçon parce qu'il y avait eu des événements dans les années 60, jamais, jamais. Jamais au grand jamais. Il regardait, il n'était plus pas fonctionnel. Oui, ce n'était pas le bonhomme à faire des grands discours. Non, non, non. C'était un monsieur d'âme. Mais il réfléchit pas, c'était raison, il réfléchissait aux choses beaucoup plus qu'on pensait. Beaucoup plus que présentement. Il promenait sa pipe et ça tournait là-dedans aussi. C'est sûr, pour un père de famille, pour lui, c'était déjà frustrant un peu. Parce qu'on travaillait et le bonhomme venait les larmes aux yeux. Là, il pensait à ça. On disait, mon homme, voyons, ce n'est pas si pire que ça, ça va se placer. Évidemment, avoir un garçon qu'on a envoyé aux études qui se retrouve en prison à un moment donné, ça n'a pas dû être une chose facile ni agréable. Et ça, je ne te cacherai pas, puisque le cousin René m'a dit, ça m'a beaucoup impressionné. Je pense le fait que mon père avait beaucoup de chagrin, je pense, par rapport à ça. Mais en même temps, n'avait pas perdu le respect qu'il pouvait avoir de moi. Et parmi les souvenirs de ma jeunesse, c'est un peu ça qui me chicote. C'est d'avoir posé des gestes qui, à certains moments, quand je les posais à aller au FLQ ou après le mouvement marxiste-léniste, tout ça, que je sentais parfois loin, peut-être, des idées ou des rêves que mes parents pouvaient avoir nourris à mon endroit. Puis le fait d'apprendre que non, ça n'avait pas nécessairement été perçu comme négatif, ça m'a rassuré. Père Jules. C'est peut-être la première fois que je vais te parler vraiment. Je ne sais pas trop par où commencer. J'ai pas mal de choses à te dire. Et puis, je ne veux pas que ce soit trop compliqué parce qu'à part quelques pages dans ton livre de messe, je sais que tu n'as pas lu grand-chose. Tu m'as déjà raconté qu'à 13 ou 14 ans, tu faisais la couquerie dans les chantiers de ton père, des bien petits chantiers, si je me rappelle. Et puis, tu t'es marié, t'as acheté une terre à crédit, je me rappelle. Tu l'as acheté en 1917 quand tu t'es marié et quand tu l'as vendu en 1952, tu payais encore le crédit agricole. Mais tu croyais toujours que Duplessis était l'homme des petits. Ça, je ne comprends pas ça du tout. Pourtant, tu savais que tu te faisais voler, tu sacrais, tu sacrais en maudit. Tu avais beau te trimer sur la terre de mai à octobre, tu avais beau t'éreinter dans les chantiers de novembre à avril, tu n'arrivais jamais où tu aurais voulu arriver parce que tu avais de l'ambition, de la fierté, de beaux chevaux, de beaux attelages, un beau quatre-roues. Tu aimais être capable de passer parmi le monde. Tu ne voulais pas avoir l'air d'inquiète.